Musique Formatrice Meille Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. 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 C'est ce qu'il y a de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir. Merci. 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 A cette façon de se blowingLEY dans l'année, vous pouvez ? Il y en a un village dans une ville, et il равно vous avez des vallinages et des vallinages et des vallinages, et auf cualquier fois les gens d'un village qui se erwarten, ou les gens girens dans une ville. Au moment là, ils se ones entraînent. Ils se tudogent et allaient les jours et les gens ont ne compre意. Ils se sont pas юnids, ils se sont pas.. Il y a des choses qui sont indésibles. On va assurer que l'on neille pas trop d'argent. Les gens ne peuvent même pas être en train de me faire plus d'argent. Ce n'est pas qu'une personne qui m'a pas pu être en train de me faire plus. Ils nous garantissent la protection des consommateurs. Ils ne peuvent même pas faire plus de temps. On a déjà vu une personne. Il y a des gens qui sont en train de me faire plus d'argent. Merci. 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 En Syrie, 22 enfants et 6 enseignants ont été tués mercredi dans des raids aériens sur la province d'Idleb. Les frappes militaires ont touché un quartier résidentiel à une école dans le village de Haas. L'UNICEF dénonce une tragédie et un possible crime de guerre, mais ne précise pas l'auteur de cette attaque. Dans le même temps, le président turc affirme que les opérations militaires contre les djihadistes de Daesh et les milices kurdes allaient se poursuivre en Syrie. Mais le régime d'Assad de prévenir, pas question que l'armée turque et les groupes rebelles syriens qui lui sont alliés s'approchent d'Alep. « Recep Tayyip Erdogan tente de rassurer, nous allons apporter la paix au peuple d'Alep, dit-il, luttons ensemble contre les organisations terroristes. » « Alep appartient aux habitants d'Alep. Nous devons être clairs à ce sujet, il ne convient pas de faire des calculs concernant Alep. » Plus de 250 000 personnes se retrouvent piégées dans la partie est d'Alep, contrôlées par les rebelles et assiégées par les forces syriennes et russes. « Alors, on est un petit peu plus que les terroristes hybrides, les terroristes, les choses russes, et les interestinglys d'Alep pour gagner ou gagner ou gagner ou gagner. » Au lendemain des frappes aériennes contre une école en Syrie dans la province d'Idleb, la communauté internationale s'indigne et demande des comptes. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, exige une enquête immédiate et impartiale. L'ex-premier ministre britannique et envoyé spécial de l'ONU pour l'éducation, Gordon Brown, réclame une enquête de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Pour la Maison-Blanche comme pour la France, le gouvernement syrien et la Russie sont responsables de ce drame. Qui est responsable ? En tout cas, ce n'est pas l'opposition qui est responsable, parce que pour bombarder, il faut des avions. C'est soit les syriens, le régime de Bachar el-Assad, soit les russes. 22 enfants et 6 enseignants ont été tués dans ces bombardements, selon l'UNICEF. La Russie nie toute implication. La Russie n'a rien à voir avec cette terrible tragédie, déclare la porte-parole de la diplomatie russe. Le ministère russe de la Défense affirme aussi qu'aucun avion russe n'opérait dans cette zone le mercredi 26 octobre. En Irak, la ville de Mossoul est quasiment encerclée désormais. Le fief principal d'État islamique est la cible de raids aériens de la coalition de plus en plus intense. Et les troupes irakiennes au sol, qui ne sont qu'à quelques kilomètres, progressent toujours vers leur objectif. Il y a eu cette semaine plus de raids aériens de la coalition que pendant toute autre période de 7 jours, a déclaré dans un tweet l'émissaire américain auprès de la coalition, Brett McGurk. Les forces irakiennes kurdes, les Peshmerga avancent par le nord et l'est. Les troupes irakiennes arrivent, elles, du sud. 136 positions de combat de Daesh, 18 tunnels que l'ennemi utilise pour se cacher et s'infiltrer au sein de certaines zones et 26 voitures piégées auraient été détruites par les frappes de la coalition. Côté État islamique, jusqu'à 6 000 combattants seraient encore retranchés dans et autour de Mossoul, la plupart étrangers, les principaux chefs ayant déjà quitté la ville. ... ... Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. depuis le début de l'offensive vers la deuxième ville du pays, il y a dix jours. L'étau se resserre autour du groupe Etat islamique, qui dispose d'après les estimations d'entre 4 et 7 000 soldats dans Mossoul, soit environ dix fois moins que les troupes irakiennes et kurdes qui encerclent la ville. Les forces irakiennes ne sont plus qu'à 5 kilomètres des quartiers Est. Sur les autres fronts, Daesh résiste à coups de roquettes, de mines et de voitures piégées. Cet homme habite un village qui vient d'être repris par l'armée irakienne. Il explique que des miliciens de Daesh le questionnaient en permanence et le forçaient à verser la zakat. Il dit que son frère a été tué par les djihadistes car il voulait rejoindre les forces de sécurité irakiennes. L'ONU craint que la bataille de Mossoul fasse un million de déplacés. 11 camps ont été érigés pour abriter les civils qui fuient les combats, dont le nombre ne cesse d'augmenter. Ici, à Razer, des équipes d'humanitaires distribuent matelas, couverture, eau et nourriture. Avant la fin de l'année, ces camps auront une capacité totale de 120 000 places. L'information a été égale. Il n'y a pas de chrétien, il n'y a pas de chrétien. Il n'y a pas de chrétien, il n'y a pas de chrétien. Il n'y a pas de chrétien, il n'y a pas de chrétien. Il n'y a pas de chrétien, il n'y a pas de chrétien. C'est une victoire pour l'Irak et pour tout le monde. Je suis musulman mais aujourd'hui je suis aussi chrétien. Nous sommes tous ensemble car nos dieux portent le même message de paix. Les villes de Caracoche et ici de Barthela symbolisent à elles seules l'oppression vécue ces deux dernières années par les chrétiens d'Orient. Lorsque les djihadistes sont arrivés jusqu'ici en 2014, ils ont exécuté de nombreuses familles contraignant les autres à fuir. Les cloches résonnent à nouveau dans Barthela pour la première fois depuis deux ans et demi. Mais plus aucun des 30 000 habitants n'est là pour s'en réjouir. Hormis ce député chrétien, seul civil irakien, de retour sur le parvis de l'église orthodoxe. Vous entendez les cloches ? Pour tous les chrétiens qui ont été chassés de la région de Mossoul, c'est une revanche. C'est vraiment un jour spécial. L'intérieur de l'église a été pillé et saccagé par les hommes de Daesh. Les livres sacrés ont été brûlés et la tête de ce patriarche décapitée. Les djihadistes ont même écrit ici en arabe, Allah est plus fort que la croix. Allez, il faut y aller maintenant. Quand ils entendent les cloches sonner, ils envoient des mortiers. Barthela et ses six églises ne sont pas encore totalement libérées des djihadistes. Déterminés à défendre coûte que coûte cette ville, considérée comme la porte d'entrée orientale de Mossoul. Regardez, c'est notre terre, notre terre. Après deux ans d'exil forcé, ces combattants chrétiens sont de retour chez eux, à Barthela. Ils veulent marquer cette journée par un acte symbolique. Je vais la remettre sur l'église. Regarde Daesh, je vais remettre cette croix sur l'église. Les chrétiens assyriens ont fui la région de Mossoul, quand le groupe Etat islamique s'est imposé en 2014. Ces hommes ont alors formé une milice, les forces de la plaine de Ninive, qui comptent quelques centaines de combattants. Ils participent parfois au combat, aux côtés des Peshmerga. Notre but, c'est de défendre nos terres, et de ne plus jamais subir ce que Daesh nous a infligé. Notre peuple s'est dispersé, nos enfants sont morts, et nous nous sommes retrouvés sous des tentes. Alors je voudrais passer ce message à mon peuple. Barthela est reprise. L'église a été mise à sac par les djihadistes. Et chez certains, la joie laisse place à la colère. Cette destruction est intolérable, insupportable. Aucune religion ne peut admettre cela. Ces terroristes n'ont pas de religion. Ici, c'est la maison de Dieu. Pour ces hommes, cette journée reste une étape. Pas question de faire revenir leur famille, avant la reconquête de Mossoul. Les d'église a été mis en train de faire un ambit de famille, les dîmes, les dîmes, les dîmes. Les dîmes, les frais, les dîmes, les dîmes, les dîmes, les dîmes, les dîmes, les dîmes. On peut la faire en cours des Kyrdiens. On peut avoir des raisons plus d'eux que l'Israël estõe. Quand on a fait desous. Il ne faut pas avoir des voitures Kyrdees. Il ne faut pas dire que le domicile est payé. On ne peut pas dire qu'il pas a besoin d'une urgence. Il faut que l'on ait de l'essence de l'agriculture. Ils sont en Israël, 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 ils sont en Israël. Aux premières heures du matin, la colonne de véhicules progresse dans la poussière, en territoire ennemi. Les premiers tirs de mortier s'abattent sur les combattants kurdes. A leurs côtés, une petite dizaine d'infirmiers étrangers, bénévoles. Il y a des milliers de Peshmerga qui arrivent, des milliers, regardez ça. Peter Reid est américain, un ancien soldat ayant servi en Afghanistan, venu sur ses économies, mettre ses compétences au service des combattants kurdes. Quelle est votre mission ici ? Sauver des vies de Peshmerga, il y aura des blessés aujourd'hui, c'est sûr, peut-être même d'ici quelques minutes. C'est la troisième offensive qu'ils accompagnent, la plus risquée sans doute. Reculez, reculez, baissez-vous, à terre, à terre. John Reith est conscient du danger et garde une arme à la main au cas où il faille se défendre. Aux Etats-Unis, il travaille dans le textile et comme ambulancier. Daesh, ça craint, c'est un cancer. Et c'est ma façon à moi de combattre ce qu'ils font à notre monde. Ici, ils manquent de compétences médicales de bon niveau et moi j'en ai, alors tout va bien. Malgré le risque permanent, l'unité médicale semble d'une décontraction à toute épreuve. Jusqu'à ce que la situation dégénère sérieusement. Un kamikaze vient de faire exploser son véhicule sur la colonne de combattants. Les infirmiers se précipitent dans leur voiture. Montez à l'arrière, à l'arrière. Il faut aller récupérer les blessés au plus vite. Les soldats s'enfuient par crainte d'une deuxième voiture piégée. Quelques centaines de mètres à faire sous les tirs. Pour parvenir jusqu'aux blessés. Restez accroupis. Faut se grouiller, faut se grouiller, allez. Dans la voiture, dans la voiture. Avance jusqu'au pick-up. Monte ! Allez, monte ! John, t'es où ? Les ambulanciers repartent. Bouge, bouge ! Amenez-le sur la table, sur la table, allez, allez ! Pete, où sont ces foutus pansements thoraciques ? Pete ! Pour gagner du temps, les infirmiers travaillent à même le sol. Chaque minute est précieuse. Car à quelques centaines de mètres de là, les combats redoublent d'intensité. Et l'évacuation des blessés ne semble pas être la priorité pour les pêches-mergâts. J'ai trouvé un 4-4. Mais il m'en faut trois autres pour les blessés. Ok ? Les blessés ? Mais c'est des famelettes ou quoi ? Ils attendront. C'est pas des famelettes. J'ai besoin que tu t'occupes de ça pendant que je fais mon job. Ok ? Les blessés sont finalement renvoyés vers l'arrière. La ligne de front se calme. Pour les infirmiers, la tension retombe doucement. Ça a été des minutes intenses. Elles m'ont semblé des heures. Personne n'a flanché. On a travaillé comme des pros. Je suis heureux d'être en vie et je suis content qu'on soit venus. Je pense qu'on a sauvé des gens. Les infirmiers retrouvent très vite leur habituelle décontraction autour d'un soda. L'heure est aux plaisanteries. Mais ils savent que demain, il y aura d'autres vies à sauver. Sur les imprévisibles et périlleuses lignes de front qui mènent à Mossoul. Je suis heureux d'être en train de se faire. Il n'y a pas de la vie, mais il n'y a pas de la vie. à l'entrée de la base militaire de Kayara, le ton est donné. L'artillerie est en pleine action. Nous sommes à 20 kilomètres de la ligne de front. Ici, Irakiens, Américains et Français combattent le même ennemi, l'organisation État islamique. Les canons français les voient là. Leur nom, les Césars, une arme puissante et sophistiquée qui atteint sa cible dans un rayon de 40 kilomètres. On est en mesure de délivrer des tirs dans un voisinage de quelques mètres à quelques dizaines de mètres de l'objectif. Quelle cible ? Ça peut être un bâtiment ? Ça peut être un blindé de Daesh ? Nous sommes en mesure de traiter l'ensemble de ces cibles. Des tirs d'artillerie particulièrement intenses depuis le début de l'offensive sur Mossoul. Jusqu'à une douzaine par jour. Et ce sont plusieurs dizaines d'obus qui peuvent être envoyés chaque fois sur la ligne de front. Première pièce, tirer. L'artillerie française intervient aussi de nuit, souvent pour stopper la progression de l'ennemi. 24 heures sur 24, les artilleurs se relaient au pied des canons César. Une alerte retentie. Incoming, cela signifie que la base est visée, probablement par des roquettes tirées par le groupe Etat islamique. L'ordre est donné de se mettre à l'abri dans les camions blindés. Personne ne connaît l'ampleur de l'attaque. Pendant que nous sommes confinés, les Américains ciblent la menace. Ils ont quelques secondes pour détruire des roquettes en plein vol. L'alerte aura duré une demi-heure. A cause de cette menace permanente, les Français sont toujours sur le qui-vive en gilet pare-balles et casques. Au total, ce sont 150 militaires qui vivent ici. Des artilleurs, des médecins, des mécaniciens, mais aussi des éléments de protection qui vivent dans des conditions assez particulières, vous allez voir. Derrière ces murs en béton, ce sont les chambres. Les militaires appellent cela la zone vie. Donc c'est un petit peu exigu, effectivement. Chacun a sa méthode. Moi j'utilise un petit hamac pour entreposer au-dessus des affaires, genre des affaires propres pour le lendemain, une petite gamelle par exemple. Ces militaires sont arrivés il y a deux mois en Irak. Des troupes au sol qui ne sont pas directement engagées sur le front. Leur rôle, c'est l'appui aux forces irakiennes qui, elles, ont pour objectif de reprendre Mossoul. lemmer de la rue, c'est pas encore un theme. Je m'appelle Doré le premier ministre. C'est l'ai pas vu, je retenu. On va dire la chose en ligne. On va dire la même période. C'est la même chose. On a l'air qu'a eu retenue. L'est-ce que je t'ai l'auré, c'est l'aise. On n'a toujours pas fait une vente. On a l'air qu'une autre question n'a pas eu. Je t'ai pas pensé, mais je t'en prie. Je t'en prie. Je me suis un peu plus de l'homme. Je t'en prie. Je t'en prie. Il se trouve que tu as un homme à l'autre. Il y a une petite blague, qui est une grosse chose. J'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Il y a une petite blague. Vous avez laissé, je m'en prie, à ce moment-là. Il n'y a pas de souci à faire un regard. Il est en train de faire un travail. C'est un travail de travail. J'ai demandé que j'en ai dit que j'ai dit que je l'ai fait. Si vous avez dit que j'ai 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 dit qu'il est justement une énergie. Quand j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit qu'il était C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. 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 C'est lors d'une mission de protection rapprochée du président Reagan que l'UZI a acquis sa réputation légendaire. L'une des images les plus représentatives de cet après-midi est celle d'un agent des services secrets en couverture avec un pistolet mitrailleur UZI pendant que la voiture présidentielle démarre. Le fait que le Secret Service utilise cette arme pour protéger le président prouve la précision, la fiabilité et la robustesse de ce pistolet mitrailleur. Cette image d'un agent du service secret, un UZI à la main, est le symbole que la situation est sous contrôle. Genre, n'approchez pas. C'est une image très forte. Si la puissance d'arrêt de l'UZI est légèrement inférieure aux critères actuels, c'est à cause de son petit calibre. Un pistolet mitrailleur UZI de 9 mm tire des balles de 9 mm. C'est une arme pour combat urbain. Les engagements se font dans un rayon de 100 mètres. Il ne faut pas oublier qu'il a un calibre de pistolet. Comparé au pistolet mitrailleur moderne, l'UZI est plus lourd, ce qui pourrait présenter un avantage. Le poids de cette arme lui donne de la précision et la maintient sur la cible. Le tireur n'a presque pas besoin d'abaisser sa visée. Grâce au poids de cette arme, il n'a pas à se soucier d'un relèvement du canon qui pourrait le dévier de la cible lors d'un tir en rafale. Le coût de l'arme a aussi son importance. La popularité de l'UZI est dans sa fonction. Il marche bien. Et tout ce qui marche bien trouve un large public. La fabrication de cette arme est peu coûteuse. Elle comprend de nombreuses pièces embouties. Donc, ça ne grève pas trop le budget pour équiper les forces de l'ordre, les agents de sécurité. Ce pistolet mitrailleur est efficace et le reste. Le modèle d'origine connaît un tel succès qu'il a engendré toute une série de variantes. D'autres modèles sont sortis au début des années 80. Un mini-UZI et un micro-UZI. Ils sont plus petits avec une crosse et une poignée différentes. Ce qui est ingénieux avec les UZI, c'est que plus ils sont petits, plus ils tirent vite. Le premier modèle tirait environ 600 coups par minute. Le mini-UZI 900 et le macro-UZI va même jusqu'à 1200 coups par minute. Le succès phénoménal actuel des UZI réside dans la qualité de sa conception d'origine. Le raisonnement et l'esprit innovateur de M. Gall pour la conception de cette arme expliquent sa popularité. Il était très en avance sur son temps quand il a sorti ce pistolet mitrailleur. En fait, il a eu cette idée 4 ou 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et de nos jours, plus de 50 ans après, c'est toujours une arme idéale pour le combat urbain grâce à son raisonnement et son esprit. A présent, à plus de 50 ans, l'UZI se porte encore très bien malgré sa puissance d'arrêt limitée. Son faible coût, sa cadence de tir élevée et sa fiabilité sur le terrain lui confèrent la 10e place de nos armes absolues de combat urbain. L'avenir de l'UZI reste à être écrit. Si l'UZI réussit à suivre la technologie en perpétuelle évolution, il a encore de beaux jours devant lui au cours du 21e siècle. C'est parti pour le 21e siècle, c'est parti pour le 21e siècle, c'est parti pour le 21e siècle. C'est parti pour le 21e siècle, c'est parti pour le 21e siècle, c'est parti pour le 21e siècle. C'est parti pour le 21e siècle, 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 c'est parti pour le 21e siècle. On a dit que le dernier épisode a été en train de dire « Antoine » « Velourne » Voici le Loki d'SR-71 Blackbird L'avion espion le plus rapide du monde Plus véloce qu'une balle de revolver sa vitesse était égale à trois fois celle du sous on dirait un vaisseau spatial croisé avec un avion quand il vole c'est une véritable oeuvre d'art aujourd'hui encore 50 ans après sa création l'homme n'a jamais atteint une telle vitesse et une telle altitude à bord d'un avion sans propulsion à réaction le sr-71 blackbird et l'aéronef symbole de vitesse supersonique ce pari risqué de plusieurs millions de dollars a conduit les avionneurs des années 60 à se surpasser il était incroyablement innovant il n'y avait pas de puissants ordinateurs mais des pièces remplies d'ingénieurs armés de règles à calcul et de calculatrice le blackbird est unique car il résulte d'une succession de miracles ces pilotes ont risqué leur vie pour battre tous les records on a eu le souffle coupé quand on a compris ce qu'on allait faire globalement cet avion est devenu la sentinelle du monde libre on lui doit énormément et surtout le maintien de la paix à l'époque où une guerre nucléaire mondiale menaçait d'éclater en janvier 1966 deux pilotes d'essai chevronnés s'apprêtent à effectuer un vol expérimental crucial l'appareil à bord duquel ils embarquent est un avion espion militaire ultra rapide il vient tout juste d'être modifié pour optimiser ses performances dans le cockpit se trouve un pilote avec 4000 heures de vol au compteur bill weaver on a décollé vers 11 heures 11 heures et quelques du matin on a suivi le plan de vol du programme tout allait bien c'était la routine d'aptitude sur le siège arrière est installé un spécialiste en reconnaissance jim's weyer reçu à mac 3,2 weaver entame un virage quand tout à coup un moteur cale c'est très effrayant ce genre d'incident prend toujours au dépourvu un jour un pilote a comparé ça à ce qu'on ressent dans un accident de train à plus de 3500 km heure impossible de maîtriser l'avion déstabilisé l'appareil entame une ascension vertigineuse effroyable je poussais le manche à fond dans le coin gauche du cockpit mais comme l'appareil ne répondait pas du tout j'ai compris qu'on ne pouvait rien faire mis à part subir en l'espace de deux secondes la cellule commence à se désagréger en gros l'avion s'est mis à se désintégrer autour de nous l'avenir de l'avion espion le plus rapide du monde vire à la catastrophe l'histoire du loki dsr 71 blackbird commence neuf ans plus tôt à l'apogée de la guerre froide en 1957 l'union soviétique développe des missiles balistiques intercontinentaux des frappes nucléaires menacent les états unis se renseigner sur l'arsenal nucléaire soviétique devient la priorité du pays dans tout conflit le savoir est source de pouvoir il fallait qu'on sache ce que l'union soviétique tram et en particulier concernant son programme de missiles il était vital pour nous de connaître les capacités de la machine militaire soviétique mais l'union soviétique était un pays si vaste qu'on ne pouvait pas y arriver grâce à des avions traditionnelles l'amérique a besoin d'avions espions spécialisés capables d'effectuer des missions de reconnaissance au coeur du territoire soviétique et ce sans se faire repérer par les radars n'y abattre par les avions ennemis fin 1957 la cia charge lockheed une entreprise de défense de concevoir un nouvel indique volant indétectable le projet arkhenzel archange en français est chapeauté par un génie de l'aviation kelly johnson kelly johnson est à n'en pas douter le leonard de vinci de la conception d'avions la différence entre lui et les autres c'est qu'il savait envisager l'avenir et ce qui était possible j'avais de très bons rapports avec lui je lui faisais confiance et je le considérais quasiment comme un père employé depuis 1933 chez lockheed johnson a formé une petite équipe marginale de concepteurs installés aux portes de los angeles et surnommé le skunk works il a conçu plusieurs avions militaires dont un chasseur à réaction supersonique l'omblématique lockheed f 104 starfighter à la fin des années 50 le skunk works est au sommet de son art ce qui différencie cette équipe d'autres formations du même genre c'est qu'elle part du principe que tout est faisable et qu'elle trouve des solutions en 1955 kelly johnson avait créé le premier avion américain spécialement dédié à l'espionnage le u2 était un monoréacteur capable d'atteindre les 20 000 mètres d'altitude ce qui d'après les services de renseignement américain était à 1500 mètres au dessus de la portée des radars soviétiques l'idée c'était que le u2 devait voler à une altitude si élevée qu'il échapperait totalement aux radars russes très perfectionnés en 1956 il effectue sa première mission au dessus du territoire soviétique il rapporte sans encombre de précieux renseignements toutefois l'appareil embarqué destiné à détecter les ondes radar fait état d'un bémol les radars soviétiques ont suivi les moindres mouvements de l'avion d'après nos calculs si le u2 dépasser une certaine altitude il était indétectable le problème c'est qu'on s'est trompé les radars soviétiques étaient plus puissants qu'on ne le pensait seule source de réconfort les soviétiques ne disposent pas de l'arsenal capable d'abattre le u2 à cette altitude du moins pas encore le skunk works sait que les missiles russes ne tarderont pas à être perfectionnés et que les conséquences seront catastrophiques il faut construire le nouvel indique volant indétectable de toute urgence 50 ans après sa création le sr 71 détient encore le record de l'avion piloté doté de moteurs oxygénés à air le plus rapide du monde ce qu'il y a de fascinant avec le blackbird c'est qu'il suscite l'émotion chez tout le monde pas seulement chez les amateurs on dirait un vaisseau spatial croisé avec un avion quand il vole c'est une véritable oeuvre d'art fait encore plus extraordinaire il est le précurseur des avions furtifs ces avions quasiment indétectables par les radars ennemis il a fallu relever de nombreux défis pour atteindre cette perfection technologique au printemps 1958 le skunk works s'attèle au projet archangel le projet top secret de la cia destiné à remplacer le vulnérable u2 kelly johnson sait que son nouveau bébé doit voler beaucoup plus haut que son prédécesseur afin d'échapper au radar soviétique toujours plus élaboré il doit aussi voler beaucoup plus vite pour se tirer d'affaires même s'il a été vu comme la menace représentée par les missiles s'était accentuée la vitesse devenait cruciale quand un missile a possible un appareil rapide qui tourne et qui vire sans arrêt il lui devient très difficile de l'intercepter la cia en demande plus ce nouveau super avion espion a été commandé par le président eisenhower en personne il veut qu'il soit invisible au radar se rendre invisible au radar paraît impossible quand des ondes radio émises par un transmetteur radar rencontrent le fuselage circulaire d'un avion elles se réfléchissent dans plusieurs directions et présentent ainsi une signature radar caractéristique pour réduire cette signature repenser radicalement la conception des avions s'impose mais en 1958 le concept de furtivité en est encore assez balbutiement pour livrer un appareil furtif véloce et volant à très haute altitude le skunkworks devra repousser ses limites l'équipe a réfléchi à la manière de satisfaire les trois conditions suivantes altitude de plus de 80 000 pieds vitesse de plus de 3200 km heure et réduction de la surface équivalente radar en 11 mois ces ingénieurs esquissent 10 projets tous précédés de la lettre a comme archangel certain visent une minimisation de la signature radar d'autres l'augmentation de la vitesse ou de l'altitude aucune proposition ne rempli les trois conditions Le favori est l'A-10. Il est capable de voler beaucoup plus haut que le U-2 et d'atteindre plus de trois fois la vitesse du son, Mach 3,2. Malheureusement, cette performance a un prix. Sa forme le rend extrêmement visible par les radars. En mars 1959, une réunion avec le responsable des opérations secrètes de la CIA devient particulièrement tendue. Kelly Johnson soutient que l'A-10 est la meilleure proposition malgré sa visibilité radar. Il croisera si haut et si rapidement que même s'il est vu, les soviétiques n'auront pas le temps de réagir. Depuis l'époque du U-2, la meilleure façon de protéger un appareil de reconnaissance volant à haute altitude a toujours suscité des débats. La CIA sait que le président ne laissera pas la vitesse primée sur la furtivité. L'avenir du projet Archangel semble compromis. Le titane est si dur qu'il endommage le matériel d'usinage normal. Le Skunk Works se voit dans l'obligation d'inventer de nouveaux procédés de fabrication. L'avenir du projet Archangel L'avenir du projet Archangel Sous-titrage ST' 501 ... 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